... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier soir avec le Président Aimé-Henri Konon-Bédier au domicile du Président du PDCI RDA. Ils ont échangé sur l'actualité sociopolitique et économique du pays. Ils ont aussi parlé lors de cette rencontre d'échange de la Cana 2015 qui a vu la belle victoire des éléphants footballeurs. Les étudiants de l'Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody avaient exprimé l'année dernière à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, le souhait d'avoir une salle multimédia. Le vœu a été exaucé. La Première Dame vient de leur offrir cette salle équipée de 50 ordinateurs, 50 chaises, 50 webcams, un projecteur et également une connexion Internet. Le gouvernement ivoirien vient d'installer un comité de développement minier dans la localité de Bondoukou. Sa mission, œuvrer pour le développement de l'économie minière dans cette région. Nous allons voir les détails avec Eugène Atoubé. Désormais, c'est dans un climat apaisé et de confiance que seront établis les rapports entre les populations des villages riverains de l'usine de traitement du manganèse et la société qui exploite ce minerai. Expression de ce contexte à nouveau, la création du comité de développement local minier est officiellement installée par le ministre de l'Industrie et des Mines. C'est vraiment le souci que l'exploitation bénéficie de toutes les parties, l'entreprise, l'État et les communautés qui vivent autour des sites miniers. Le comité de développement local minier de Bondoukou est le premier du genre, mis en place depuis l'adoption de la loi portant code minier. Il remplace l'ancien comité de suivi, médiateur d'un des palabres à un point finir. A l'origine de ces palabres, les revendications des 14 villages riverains de l'usine de manganèse portant sur la réalisation d'ouvrages associés économiques. Ajouté à cela, les conditions de travail et le traitement salarial auxquelles sont soumis les travailleurs recrutés dans les villages selon un accord d'établissement et décriés par le comité de suivi. Ce comité va travailler pour le bien-être de nos populations. Je suis là pour interpeller nos parents afin qu'ils travaillent main dans la main avec la société. Les ministres de l'Intérieur et des Mines suivent régulièrement le fonctionnement de ce comité. Il sera géré dans une transparence absolue. Tout le monde est appelé à apporter son concours pour le bonheur des villages riverains et pour le bonheur de la région aussi. Le comité de développement local minier est financé pour 0,5% du chiffre d'affaires de Bondoku-Manganèse. Instrument de retour à la paix et à la confiance, il est aussi le garant du bien-être des communautés et du développement des 14 villages riverains. Merci. Merci.